Bonjour à toutes et à tous et à tous, c'est les gars de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening en ce moment, décidément, j'essaie d'en faire un peu plus qu'avant, pack opening. Je sais pas si on peut dire ça les gars, mais en tout cas c'est le coffre de guerre des clans, non pardon, c'est pas le coffre, c'est le plus gros coffre possible de guerre des clans. Donc les gars, j'espère qu'on va avoir du lourd, il nous faut en épique de la charrette à canon. Le reste, peu importe, les gars, peu importe, mais qu'il me donne du zappy, ce qu'il veut, je m'en fous, on veut de la charrette à canon, c'est pas compliqué. Les gars, figurez-vous que la dernière vidéo que j'ai fait sur le plus gros coffre de guerre des clans, maintenant qu'on y a enfin accès avec le petit hashtag 1 là, que vous voyez en bas à gauche, meilleur guerre premier, bah figurez-vous qu'elle a fait quasiment 50 000 vues, donc merci à vous du soutien, c'est vrai que c'est le plus gros coffre possible, donc ça excite pas mal les gens. Donc les gars, le deuxième épisode, j'espère qu'il aura autant de succès que le premier, allez, j'arrête de parler, promis, on y va, et après je vous montre mon petit deck golem, charrette à canon, coup de cœur, on est parti, allez, allez. Alors, 8820 piastres d'or, c'est pas mal, je crois que c'est plus que sur le coffre de tirage de saison, ce qui est juste hallucinant, mais je valide à 500%, pas de problème. Le fiascule a-t-il déjà max, donc ça, on s'en fout. Les gardes, bah c'est pareil, c'est max, donc on peut les monter niveau full. Barbare d'élite, c'est max depuis 100 ans. Le ténébreux, putain, en épique, je me mets bien, j'avoue qu'en épique, on s'est mis vraiment, vraiment super bien. L'esprit de glace, ouais, ça fait 1795 pièces d'or, on aurait préféré avoir du fripon. Roh, le gaspillage, alors on va prendre ma sort, là, 5900 pièces d'or, mais c'est quand même dommage. C'est vraiment dommage, les gars, les épiques, clairement, j'ai tout misé sur les épiques. S'il te plaît, file-moi de la charrette. Aïe, 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 putain, il me file du bourreau max, alors ça rapporte de l'or, on est content, mais putain. Je vais avoir une légendaire, je suis content, mais en même temps, les gars, la légendaire, elle est assurée, donc calmez-vous, quoi. C'est juste normal. Le bourreau, d'ailleurs, il faudrait qu'on se teste un T4, parce que je voulais le passer niveau max, et maintenant qu'on l'a, eh bien, on ne le teste pas. Alors, la légendaire, qu'est-ce que ça va être ? Et c'est un dragon d'enfer, il a été patch, il ne sera bientôt plus joué, et j'en chante, bien sûr. Vous connaissez ce petit côté chanceux de tonton. En tout cas, le coffre, il est juste bidon, parce que... Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce coffre ? Rien, rien du tout. On a tout, on a tout, les gars. Regardez bien, on a tout. Bon, il nous a rapporté pas mal d'or, je pense. On va virer le coffre. Alors, au passage, on a regardé clan, voilà. Il nous a rapporté combien d'or ? Je ne sais même pas combien j'avais avant, mais en tout cas, on est à 344 000, on est plutôt pas mal. Je rappelle, les gars, qu'il y a les offres de disponibles, je ne les ai pas encore prises à l'heure où je fais la vidéo. A mon avis, ça ne saurait tarder. Vous connaissant, connaissant l'engouement que vous mettez sous les pouces bleus, les gars, je ne vous cache pas que ça ne saurait tarder. Je pense que, au lieu, plutôt que de choisir une offre, plutôt qu'une autre, je pense que vous savez la meilleure stratégie dans ces cas-là. C'est de toutes les prendre comme ça. Enfin, toutes les prendre, peut-être pas les coffres foudre à 1 euro, parce que j'avoue que ceux-là, je m'en fous. Mais même l'or à 5,49€, les 40 000, je pense que, malheureusement, on va y passer, les gars. Voilà, donc ça, c'était la phase opening. Maintenant, on va parler de la phase du deck, tout simplement. Et le deck, c'est celui-là. Alors, je ne suis pas le créateur de ce deck-là, les gars. On va perdre deux secondes. Je vais juste vous montrer dans la Tilly Royale. Je l'ai volé à quelqu'un. Est-ce qu'il y a encore ? Alors, à qui je l'ai volé ? Le petit golem, charrette. Je l'ai volé. Alors, ce n'est pas à Robel, non ? Je ne sais plus s'il y a encore. Voilà. Je l'ai volé à Screen is God. Screen is God. Lui, il m'a inspiré parce que le mec, il a golem, il a la pompe. Déjà, c'est deux cartes que j'adore. Il a la charrette qui est hyper méta en ce moment. Et il a le sorcier derrière, que j'adore aussi. Donc, je me suis dit, on est quand même plutôt pas mal. Malheureusement, la charrette niveau 7, c'est déjà très, très bien. Mais on va dire que pour le ladder de très haut niveau, 8, c'était génial. Mais bon, on a vu qu'il m'en manque encore 174. On va juste oublier. Donc, les gars, on va se tester le deck. On va se le tester en aléatoire ou est-ce qu'on se le teste ? Je n'ai pas envie de l'envoyer en ladder pour l'instant. Je pense que c'est le meilleur moyen de me péter la gueule. Je pense qu'on va se tester en 2 contre 2. Vraiment, voir un petit peu comment ça se joue. Et cette charrette à canon, elle est énorme. Et même quand vous allez prendre une tour, que vous allez la jouer corner. Vous allez voir que c'est comme des 3 mousquetaires corner. Alors, dans le clan, il n'y a pas grand monde de présent. Là, je fais cette vidéo assez tôt le matin. Je pense qu'on va... Alors, je vais lancer avec en aléatoire, voilà. Et voilà, c'est ce que je veux vous montrer. C'est vraiment la charrette à canon corner. Elle est géniale. Et ça, j'adore parce que ça donne quand même un avantage assez intéressant. Est-ce qu'on va le mettre en application ? J'en sais rien du tout. On tombe sur un collègue qui joue j'ai en Royal. Donc, autant vous dire que ce n'est pas gagné. Mais vraiment, voilà, avant de partir en ladder, je veux vraiment maîtriser le deck. Les gars, je n'ai pas envie de me rater. Parce que franchement, ce deck, c'est le mien. Ce deck, c'est le mien. Je veux monter la charrette à canon niveau max. Et je veux qu'on explose tout avec. Alors, le bûcheron, il défend. Pour l'instant, on est correct. Il ne conteste pas la pompe. Il met... Ah, c'est très très con de jouer une bûche alors qu'on a les esprits de feu. Alors, on va essayer de jouer le sorcier côté droit. Putain, on a un avantage de fou sur les cartes. Alors, on a un avantage de fou sur les cartes. Il joue son poison sur la pompe 100 ans après. C'est très mal joué parce qu'il va perdre la tour de droite, nos amis en face. Enfin, ils vont la perdre ou pas. Mais là, c'est bien parti pour faire n'importe quoi. Bon, les gars, là, clairement, le 2 contre 2, c'est... Voilà, vous ne savez jamais contre... Vous pouvez tomber contre du Nova eSport à 6000 trophées. En adversaire, comme en coéquipier, c'est la magie. Comme vous pouvez tomber sur du gros, gros noob qui abandonne la partie d'entrée. Comme ça, voilà. Donc là, les gars, je suis vraiment désolé. Mais ce n'est pas sur cette partie qu'on mettra en application le meilleur deck. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo vraiment spéciale pour vous donner un petit peu les codes du deck que je suis en train d'apprendre, les gars. C'est pour ça que je ne préfère pas faire la vidéo officielle maintenant. Là, je teste le deck. Je testé hier soir, toute la soirée. Vraiment, je le valide parce que je suis monté à 4913. Et c'est plutôt pas mal, les gars. On est plutôt bien placés. Alors, juste là, on va quand même essayer de leur mettre une petite charrette à canon à droite. On ne va même pas défendre. Non, on ne défend pas. On ne s'en fout. On va leur mettre notre plus belle tornade histoire de leur mettre la grosse, grosse misère. Et là, on va aller chercher le 3 couronnes easy et la charrette qui tape. Elle tape tranquillou, voilà. Elle tape. Elle est figée maintenant, mais elle met quand même ses dégâts. Alors, est-ce qu'on va chercher 3 couronnes sur ce punch-là ? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on va leur faire ? Qu'est-ce qu'on va leur faire ? On va mettre un sorcier comme ça. Alors, mon collègue en face, à côté de moi, s'il pouvait jouer, ce serait cool. Il met le poison et la tornade sur le sorcier. Voilà, Game, ça aurait été quand même pas mal de décourter. Je pense que je vais envoyer un golem agressif. Voilà, comme ça. Il y a son géant royal qui tape. Moi, son cochon, je le laisserai taper. Je ne défendrai pas son cochon. Et là, on va mettre une méga. Alors, il nous embête un petit peu quand même. Il nous embête un petit peu. On n'arrive pas à les perfecter. Là, le golem, il a beaucoup trop de PV pour eux, à mon avis. On va mettre le bûcheron et on va mettre la charrette à canon derrière. Et je pense que là, leur perfect, ils vont le manger. Est-ce que la charrette à canon aura le temps d'arriver ou pas ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça va être une victoire. Bon, les gars, c'était cadeau. En même temps, c'est vrai qu'en fin de la 2h, quand vous n'avez pas trop envie de jouer, vous avez peur de dérush, le 2 contre 2, c'est quand même une bonne solution pour récupérer des nouveaux coffres. C'est quand même pas mal. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce que vous voulez qu'on lance une game ? Alors, on va lancer l'invite au frérot El Gato. Apparemment, il est là. On n'a plus de... Plus de game disponible pour avoir des ressources, les gars. On a épuisé le stock. On a fait plus de 20 games, je crois. Alors, on est avec le frérot El Gato qui a son géant bouliste électro-sorcier. On tombe contre des niveaux 13. Maestrom est un joueur asiatique que je ne connais absolument pas. Allez, les gars. On va tenter de poser la pompe. Chose qui ne marche en 2 contre 2, jamais. Mais on tente parce que la réalité, elle veut que, là, d'ailleurs, les gars, si on jouait seul, on le ferait. C'est vraiment là-dessus qu'on va prendre l'avantage en hélicien ou du moins là-dessus qu'on va essayer de prendre l'avantage. Donc, 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 donc. Alors là, le sorcier à droite, il est censé dépoper un petit peu tout. Est-ce que je ne mettrais pas ma plus belle tornade ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, la réponse, c'est que ça ne sert à rien. La réponse, c'est que ça ne sert à rien, quoique si, j'ai bien envie. Mets-moi tes plus belles flèches, voilà. Au moins comme ça. On a tous des pop. On a fait le ménage. Ils n'ont pas contré la pompe à gauche, d'ailleurs. Donc là, je pense qu'on peut tenter un golem fond de map, les gars. Je veux du spectacle. Je veux le fameux combo. Aïe, 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 putain. Ah, l'électro, mets-le bien, frérot, sinon on est mort. J'ai que du... Ah, j'ai cramé la tornade. Aïe, 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 aïe. Le ballon échoute. Putain, j'allais dire, le ballon échoute pas. Si, si. Si, si, le ballon échoute. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va tenter un autre extracteur de ce côté-là. Je n'aime pas vraiment la stratégie, mais vraiment, il faut générer des électrières face à ce genre d'adversaire qui a l'air full aérien. Alors, la méga... Ah, putain, les gars, ils vont nous rendre dingues. Ils vont nous rendre dingues. Regarde, moi, je vais jouer... Je vais jouer la tornade. Comme ça. Comme ça, les gars. Comme ça, les gars. La tornade de tonton. Voilà, ça, c'est bon. Allez, on va mettre notre golem. On va préparer la plus belle charrette. Le problème qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que je mette des troupes trop rapprochées les unes des autres, parce que je sens qu'ils nous préparent leur plus belle boule de feu, ces salopards. Alors, le boule, c'est la sorcière de la nuit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette ? On va mettre la charrette. Putain, j'aurais adoré mettre un sorcier, mais si, BDF, ils vont faire une grosse, grosse value pour rien. On peut tenter de mettre une charrette côté gauche pour les rendre un petit peu fous. On va faire ça. On va faire ça. Eh ouais, je savais qu'ils allaient préparer un truc côté gauche, ces petits coquins. Ces petits coquins, je savais qu'ils nous préparaient quelque chose. Alors, à gauche, on s'est mis pas mal. À droite, on est moyen, moyen. Alors, est-ce que vous voulez pas qu'on mette une tornade pour le bouleiste ? À droite, je valide. Je valide ce que j'ai fait, les gars. Je valide ce que j'ai fait de mettre la petite tornade. Alors, on se met plutôt pas mal sur la tour. Il y a mes gars qui tapent. 994 PV, ok. Faire un petit peu gaffe quand même au deck qu'ils ont, là, les gars. C'est un deck un petit peu bizarre. Alors, il veut jouer le géant. Moi, je pense que là, on va tenter le sorcier côté gauche, simplement pour essayer de péter la tombstone. Aïe, aïe, aïe. Et prévenir le futur ballon qu'ils vont nous mettre ou pas. Alors, il met son mineur, le collègue. Allez, allez, mets ton mineur, poteau. Mets ton mineur. Qu'est-ce qu'il attend pour mettre... Pourquoi il met une mineure sur la tour ? Pourquoi il met une mineure ? Il met une mineure sur la tour principale, les gars. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, j'ai pas besoin d'utiliser la tornade, je pense, là. Là, j'ai pas du tout compris le move de le mineur, là. J'ai pas compris, là. Là, j'avoue, là, on va perdre la game alors qu'on était tellement bien. Alors, est-ce qu'il y a besoin que je joue ma tornade ? La réponse est non. La réponse est non. La réponse est oui. La réponse est oui, les gars. La réponse est oui, mais j'ai pas compris pourquoi il nous a fait ça, putain. Ah ouais, mais grave. Putain, j'ai pas du tout compris. On a mis la tour de gauche à 571. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va se prendre, là ? Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on va se prendre la foudre. Alors, à droite, on est pas mal sur la défense du ballon. Allez, mais mets ton mineur ! Mets ton mineur, collègue ! Qu'est-ce qu'il... Pourquoi il joue pas le mineur, les gars ? Putain, je comprends pas cette game, là. Je comprends pas du tout cette game. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, le collègue ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? On va attirer ses troupes. Allez, allez, allez. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai fait n'importe quoi avec la tornade, d'ailleurs. Allez, 202 PV. 202 PV, les gars. 202 PV. Et c'est fini, ma tueille. Oh, la game bizarre, les gars. Je sais pas trop ce qui s'est passé chez notre poteau Algato qui a réveillé la tour du roi avec le mineur. Alors là, j'avoue, j'ai pas... J'ai pas suivi. J'ai pas suivi, les gars. Petite erreur de parcours. En tout cas, c'était du coup 2 contre 2. Même si je le vis à fond, c'est pas... Voilà, c'est pour se préparer au deck, les gars. On aura l'occasion d'en reparler. Vraiment, croyez-moi, il est super fort. Testez-le pour ceux qui veulent. Ceux qui sont trop en trophée, qui sont pas encore sereins, ne vous grillez pas trop. On n'est pas pressé. J'ai bon espoir dans un... un futur proche de passer le bûcheron au niveau maximum en que 8. On compte les acheter dans le shop dès que j'en aurai. Forcément, j'en ai plus, les gars. C'est assez logique. Il y a la bûche aussi à 12 sur 20, mais bon, la bûche, clairement, je m'en fous de l'avoir niveau 4 ou 5. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était le coffre de guerre des clans, le plus gros coffre du monde entier possible. J'espère que ça vous aura fait kiffer et qu'on aura lâché un maximum de pouces bleus. Bisous à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501